Existe-t-il une inégalité génétique face aux perturbateurs endocriniens ? En identifiant les causes génétiques de la susceptibilité aux perturbateurs endocriniens, des chercheurs suisses mettent en lumière une inégalité fondamentale face à la toxicité induite par ces substances. C'est par exemple le cas des thalates et de leurs effets sur la fertilité. Un perturbateur endocrinien, P, est une molécule, de synthèse ou naturelle, dont la structure est proche d'une hormone. En cas d'exposition, elle peut potentiellement interférer avec le système hormonal en imitant l'action d'une hormone, à une concentration ou à un moment inapproprié pour le fonctionnement du corps. Mais il peut aussi diminuer ou bloquer l'action d'une hormone, en intragissant directement avec elle ou en prenant sa place au niveau de son récepteur dédié, et empêchant ainsi l'action de celle-ci. Tout cela bouleverse le fonctionnement du corps, et peut modifier les taux d'hormones sécrétés, explique sur le sujet l'association Génération Cobaye. Parmi les perturbateurs endocriniens les plus répandus se trouvent les phtalates, couramment utilisées par l'industrie dans, de nombreux produits en plastique, jouets, vêtements, biberons, matériel médical, ainsi que dans des cosmétiques. Si des normes commencent à être imposées pour en limiter l'usage, leur toxicité pour le système endocrinien inquiète toujours. Car leurs effets suspectés chez l'homme se situent au niveau de l'appareil reproducteur, mais aussi du développement du foetus et du nouveau-né. Cependant, nous ne serions pas tous égaux devant leurs effets nocifs, estiment des chercheurs de l'Université de Genève, UNIG, et des hôpitaux universitaires de Genève, HUG. Des conséquences différentes sur la spermatogénèse Leur étude publiée dans la revue médicale Plossois ne montre que la susceptibilité, au phtalate dépend largement du patrimoine génétique de chacun, et pose la question de la vulnérabilité individuelle. En 2015, les chercheurs avaient observé, en comparant deux groupes de souris, une sensibilité très différente au phtalate. Nous avons exposé des femelles gestantes à des doses de phtalate et étudié, chez leurs descendants mâles, la concentration et la qualité des spermatozoïdes. Or, si un groupe présentait une très mauvaise qualité du sperme, l'autre groupe, pourtant exposé aux mêmes doses, s'en sortait sans dommage, explique le père Ariane Giacobino, spécialiste de l'épigénétique. Pourquoi une telle différence ? Pour y répondre, les chercheurs ont passé en revue les possibles causes épigénétiques et génétiques, afin de déterminer où, celles-ci se situaient puis ont étudié la totalité des variations de l'épigénome et du génome de ces deux groupes de souris. Les scientifiques leur ont administré à toute une dose de phtalate pendant huit jours, entre huit et dix-huit jours de gestation. Nous avons étudié les variations épigénétiques et génétiques dans des gènes liés à la spermatogénèse. Cela nous a permis de mettre au jour le mécanisme à l'œuvre modulant à la hausse ou à la baisse l'expression des gènes, et donc influent sur la qualité et la mobilité des spermatozoïdes, ajoute-t-il. Les modifications épigénétiques peuvent se transmettre ces derniers ont ainsi identifié, dans le génome des souris vulnérables ou phtalates, des sites dits de liaisons hormonaux qui ne sont pas présents dans le groupe résistant. Ils ont aussi constaté que c'est probablement là que se fixent les perturbateurs endocriniens qui peuvent alors inactiver les gènes concernés. Enfin, ils ont également observé un phénomène inquiétant, non seulement l'effet épigénétique des phtalates empêche les gènes de la spermatogénèse de s'exprimer correctement, mais de plus. L'effacement épigénétique normalement présent pour les générations qui suivent semble ne plus se faire complètement sur les deux générations suivant l'exposition de l'individu en question. La prochaine étape consistera à mener des analyses sur des hommes exposés aux phtalates. Nous n'avons aucun moyen de savoir dans quelles mesures, individuelles ou en termes de population, nous sommes génétiquement susceptibles à ces perturbations épigénétiques, souligne Ariane Giacobino. Nous voulons avoir une idée de la proportion de personnes vulnérables à chaque produit. La dimension épidémiologique devrait aussi être prise en compte, ainsi que les possibles effets transgénérationnels. Si 95% de la population est vulnérable ou si 5% le sont, la question se pose différemment. De plus, la chercheuse estime que la dimension régionale et ethnique devrait peut-être être prise en compte. L'étude des éléments modifiant l'expression des gènes C'est une nouvelle étape consulé de l'exposition de l'exposition du maquette. Vol autrement de l'exposition général, c'est la question que vous enligez. C'est une nouvelle étape consulé de l'exposition du maquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Car par l'exposition des восп actions. Sous-titrage FR ?